Je suis Francky Toruillon, cinéaste et photographe expressive. Alors mes débuts dans le cinéma c'est en 2018 où je me suis lancé dans une formation professionnelle. Après j'ai travaillé sur pas mal de projets, j'ai fait beaucoup de rencontres et aujourd'hui je suis là où je suis avec mes projets personnels, des opportunités de voyages, des festivals, des sélections, des prix, voilà. Le cinéma je dirais tout simplement que c'est une passion depuis la base, mais un événement spécifique m'a permis de me lancer, de savoir que ça c'est vraiment ce que je veux faire. C'était un tournage international et le cadre de notre maison s'est prêté comme le décor idéal et il y avait un mélange de nationalités d'Occidentaux, d'Africains et j'ai vu vraiment l'ambiance dans laquelle régnait le tournage et ça m'a vraiment vraiment motivé à faire le cinéma. Quelques temps après seulement, on m'a invité sur un plateau où je devais figurer et j'ai vu vraiment comment ça se passe dans l'univers béninois et j'avais vraiment envie de faire partie de ce monde-là officiellement donc c'est comme ça que je me suis lancé. Le métier de réalisateur est un métier noble qui demande beaucoup d'observation, de sens de la création et franchement il faut vraiment avoir ce sens-là pour apporter un truc nouveau dans le milieu cinématographique béninois. Du côté de l'industrie, on ne va pas se mentir, le Bénin n'a pas encore vraiment une industrie de cinéma à vrai dire. Nous peinons déjà à avoir un cours de la cinématographie, à avoir un fonds propre à nous donc le thème industrie de cinéma à utiliser sur le territoire béninois franchement est encore un thème en création on va dire. Mais on va avouer que ces dernières années les choses évoluent, les choses bougent et prions vraiment qu'au bout de quelques ans, au bout de quelques années à venir, qu'on tienne du bout des doigts une industrie cinématographique qui permettra aux cinéastes africains et béninois de pouvoir distribuer, exporter leurs œuvres à l'international. Oui, j'ai travaillé sur le long-métrage de Jean-Haudoutan, son film Le Panthéon de la joie. J'étais le premier assistant sur ce projet. C'est un projet très important pour ma carrière parce que ça m'a assez boosté quand même, on va avouer. Après j'ai eu l'honneur de figurer, je vais dire, dans le documentaire restitution de la réalisatrice franco-sénégalaise, Mathie Diop, qu'elle est venue tourner au Bénin sur les trésors royaux. Donc voilà, en gros, deux projets importants sur lesquels j'ai participé. En termes de difficultés, j'avoue que je n'en ai pas rencontré tellement. Mais j'avoue que mon documentaire, mon récent projet en date, qui est un documentaire sur la danse contemporaine intitulé Indélébile, ce documentaire m'a pris trois ans de tournage. C'est juste un court-métrage d'une trentaine de minutes, mais qui m'a pris trois ans de tournage parce que c'était une autoproduction. Donc j'ai tourné une bonne partie de ce projet avant de trouver après maintenant un coproducteur pour pouvoir finaliser ce projet-là. Et j'ai rencontré pas mal de difficultés, mais de très bonnes difficultés parce que ça m'a permis aussi de réécrire, de faire une réécriture totale du projet. J'ai fait face à des réalités assez difficiles et c'était très impératif de trouver des solutions. Et ça a rendu, ça a donné un peu de piquant, je veux dire, à ce projet-là. Projet à court terme, on a un projet en commun avec mon frère jumeau, Franklin Toroyan, parce qu'à venir, nous avons décidé de former un couple de cinéastes, les frères Toroyan, on va dire. Et on a un projet à court terme, un court-métrage qui s'intitule « La cloche ». Et après, il y a un long-métrage intitulé « Mouriam et 21 ans » qui viendra prochainement si on arrive à décrocher les collaborations avec les producteurs internationaux.